J'ai fait une petite carte de Noël ici que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime ça quand c'est pas trop traditionnel. Je voulais utiliser une étampe du jeu Timeless Texture que j'ai négligée et pourtant c'est rempli de belles textures. Et je voulais allier ça au nouveau jeu panneau de Noël que j'adore. Il y a des framelits qui sont avec ça, c'est juste que j'ai pas reçu les miens encore. Ils ont été perdus dans le transport, donc je les attends. En attendant, j'ai des coupés à la main et je vous dirais que ça se fait. Mais quand on est habitué, on est gâté d'avoir des framelits. C'est encore plus génial quand on peut les utiliser. Alors j'ai fait une belle enveloppe, je trouve qu'elle est belle, coordonnée à ça. C'est pas compliqué, donc je vais la faire en avance rapide parce que j'ai pas nécessairement de trucs à vous donner. Vous allez remarquer que je l'ai pas fait avec mon Stamperatus, tout simplement parce que ce jeu-là, je l'ai depuis un bout de temps. Il est à montage en bois, donc c'est pas parfait, parfait, mais si vous voulez avoir quelque chose de parfait, utilisez votre Stamperatus. Et puis, petite note en finissant, il y en a des fois qui me demandent comment tu fais tes rabats. Et bien j'ai tout simplement fait mon papier design, que ensuite, bien mon papier design, j'ai étampé sur mon carton Murmure Blanc. Je suis venue coller ça ici et j'ai tout simplement coupé le surplus. Donc celle qui se demandait comment je fais, c'est aussi simple que ça. Et puis, vaporisation avec le Smooch Pritz maison. Allez voir ma vidéo sur le Smooch Pritz, donc la peinture chatoyante ou bien en Las Vegas ou cuivrée dans de l'alcool à friction. Donc c'est de l'alcool isopropyl pour les françaises. Et puis, voilà, je bricoce ça devant vous. Vous allez voir que je vais ancrer. Donc chaque couleur a son doigt éponge. Je trouvais que ça faisait un effet plus beau que de laisser ça sans ancrage. J'espère que vous allez aimer ça. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez substituer au Père Noël une belle fleur, une autre image automnale, estivale. Ça peut faire toute l'année. Alors voilà! Alors, j'ai presque terminé. Petite note, à la fin, j'ai décidé de... Bon, ici, je pourrais arrêter ça là parce que je suis très près de mon côté, mon bord ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'utiliser l'étampe encore dans ce sens-là, je l'ai retournée de côté. Là, je ne me suis pas laissée autant de jeu que sur ma première, donc ça ne se donnera pas tout à fait. Il faut que j'empiète sur mon bleu. Ça n'arrivera pas parfaitement égal. C'est les joies de tourner une vidéo et de changer les dimensions juste comme ça avant de commencer. Ici, j'ai essayé d'embarquer un petit peu une couleur dans l'autre, ce que je n'avais pas fait sur mon modèle de base. Vous allez voir ce que ça donne. Je pourrais l'utiliser aussi dans ce sens-là. Alors, vous voyez, ce n'est pas parfait, parfait, mais quand on va mettre l'élément... Regardez, quand on va mettre notre élément, notre image est en paix. Donc, moi, ce que je viendrais faire ici pour briser le fait que ça soit plus large, je vais m'amuser avec... Je vais poser les cadeaux dans le fond, peut-être comme ça. Et la mère Noël ici. Voyez-vous, on va aller jouer pour ne pas que ça soit des erreurs, OK? Que ça ait l'air des erreurs. Donc, il y a une étampe dans ce jeu-là qui est complètement géniale pour Noël. Vous allez pouvoir étamper l'arrière de vos cartes avec ça. Regardez ça, le saut officiel du Pôle Nord. Je capote. C'est mon genre, ça, des petits détails comme ça. OK. Et plus encore, je l'aurais mis ici. On peut varier d'une carte à l'autre. Donc, je vais venir poser ça en dimension. Voyez-vous, là, mon imperfection apparaîtra plus beaucoup. Et on va utiliser des brillants, bien sûr, pour aller compléter le tout. Comme celle-ci. Et puis, remarquez, j'ai utilisé les nouvelles étoiles. Donc, c'est des séquins en forme d'étoile. Il y en a des argents et il y en a des iridescents. Je trouve que ça vient vraiment faire la beauté. Comme d'habitude, quand il y a des zones blanches, ici, j'ai mis un petit peu de marqueur Stampin' Blend. Le plus pâle, ici, d'ardoise bourgeoise. Pour aller faire un petit peu d'ombrage. Et remarquez, les petites pommettes. J'ai rajouté. Donc, pour la peau, j'ai pris pétales roses foncés. Ça pourrait être le pâle aussi. Et puis, pendant que c'était encore humide, je suis venue rajouter. Ça, c'était... Non, c'est pas lui que j'ai pris. Je pense que j'ai pris flamant fougueux. Le plus pâle. Donc, vous allez remarquer que nos couleurs de capuchon ne sont pas fidèles toujours, toujours à la couleur qu'il y a dedans. Je suis venue faire deux petites pommettes. Je trouve que ça change vraiment. Ça apporte de la rondeur à son visage. Et j'aime ça beaucoup. Alors, comme je disais, vous pouvez varier ça pendant l'année. Regardez ici, j'ai empiété une couleur sur l'autre à comparer ici. Et j'aime beaucoup mieux ça. Donc, vous allez pouvoir vous amuser amplement avec votre jeu Timeless Texture ou un autre que vous avez, qui a beaucoup de texture. Regardez, vous pourriez refaire ça avec ce modèle-là. Celui-là. Ça pourrait être beau à peu près dans tout parce que vous allez ancrer par-dessus. Donc, ça va faire l'unité visuelle. Alors, sur ce, je vous souhaite une super, super journée. Gardez-vous du temps pour créer aujourd'hui. Et si vous avez du temps pour fouiner, allez sur la neige des étampes. Dans la colonne de droite en bas, vous avez toutes les catégories. Et il y a une catégorie Noël. Vous allez avoir des heures de plaisir à regarder mes créations depuis 12 ans. Bonne journée tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501